Alors, c'est de cela qu'on va parler ce matin et je vous invite tout de suite à tourner dans le texte qu'on va étudier dans Un roi, chapitre 22. Je vais faire la lecture de tout le chapitre ou à peu près, c'est un peu long, mais ça vaut la peine. Un roi, chapitre 22. C'est l'histoire d'Akab. On resta trois ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Verset 3. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Soulignez cela, la parole de l'Éternel. Verset 6. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irais-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Miché, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtis de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Cédésias, fils de Kéna-Anna, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, monte à Ramoth en Galahad, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi. Voici, les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Miché répondit, écoutez bien, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galahad ou devons-nous y renoncer? Probablement sous forme sarcastique un peu, Miché lui répond, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te dire, te faire jurer, de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Miché répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Miché dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Soulignez, parole de l'Éternel. Et donc Miché dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Acap pour qu'il monte à Ramoth en Galahad et qu'il y périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Je sortirai et l'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu y en viendras à bout. Sors et faites ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prophétisé ou a prononcé du mal contre toi. Alors Cédésias, fils de Cana, s'étant approché, frappa Miché sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Et Miché répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Miché et amène-le vers Amon, chef de la ville et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Miché dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a pas parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, reviens-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars, vous n'attaquerez ni petits ni grands, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un grand cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne, fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Le combat devint acharner ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens, les chars, le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. C'est par Élie qu'il avait prononcé cela. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'Ivoire qu'il a construit, toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Akab se coucha avec ses pères et Akazia, son fils régnant à sa place. Donc, comme je disais, pour moi c'est important en chaque début d'année qu'on s'encourage pour que dans l'année qui est devant nous, on puisse vraiment s'attacher à la parole de Dieu, la lire, l'écouter, la méditer, la mémoriser, la mettre à pratique surtout. S'y attacher pour que nos cœurs soient encouragés par la parole dans l'année qui est devant nous, fortifiés. Des fois qu'on soit repris par la parole, mais qu'on puisse être affermis dans les voies de Dieu. La parole est tellement essentielle, importante pour l'enfant de Dieu. C'est par la parole qu'on est venu au salut, c'est par la parole qu'on grandit, qu'on connaît mieux notre Dieu, qu'on connaît Jésus, qu'on aime Jésus, qu'on sert de mieux en mieux notre Seigneur Jésus. Le texte qui est devant nous, on pourrait dire, ça nous raconte l'histoire d'Akab, mais j'aime mieux dire qu'un des points centrales vraiment de ce texte, c'est la parole de Dieu. Ce texte nous parle de la parole de Dieu. Akab est un peu forcé par Josaphat de consulter l'Éternel. Je pense que si Josaphat n'était pas intervenu, Akab serait parti à la guerre sans consulter Dieu. Mais là, Josaphat lui dit, écoute, on devrait consulter l'Éternel. Et Akab fait venir ses 400 faux prophètes. Josaphat se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, coudonc, il n'y a pas un prophète de l'Éternel ici. Finalement, on fait venir Miché qui annonce la parole. Qu'est-ce qui attend Akab? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Mais Akab n'est pas intéressé entendre tout cela. Et finalement, par la suite, la parole de l'Éternel s'accomplit, ce que Dieu avait annoncé sur Akab. Et même, le texte termine avec une prophétie qui avait été faite par Élie concernant Akab, que son sang, les chiens allaient le lécher, que les prostituées allaient se baigner au travers de l'eau de son sang, tout ça. Et donc, la parole s'accomplit littéralement. Alors, c'est vraiment de la parole de Dieu que ce texte-là nous parle. Puis, en fait, ça va dans la même direction que tout le livre des rois. Le livre des rois, un et deux rois, à l'origine, c'était un seul livre. Puis, un thème central de ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Vous savez, c'est le livre des rois. Et on pourrait s'attendre qu'on nous décrive en détail le règne, l'histoire de chaque roi, les grands accomplissements qu'il a fait à la guerre ou ce qu'il a bâti, tout cela. Mais, on ne prend pas beaucoup de temps pour nous parler de cela. Mais, ce qui est central quand on nous parle des rois, c'est comment ils ont été face à l'alliance, à la parole de l'alliance, face à Dieu. Et on nous décrit s'ils étaient fidèles, attachés à Dieu, à sa parole ou pas. Et, dans le livre des rois, ce qui est intéressant, juste pour qu'on comprenne comment la parole est centrale, c'est le livre qui parle le plus des prophètes, les deux grands prophètes de l'Ancien Testament, Élie et Élisée. On prend plusieurs chapitres pour nous raconter leur ministère comme prophète. Et non seulement eux, mais il y a plein d'autres prophètes. Anani, Jéhu, Miché, ici, et d'autres. Dieu intervient par sa parole, par ses prophètes dans la vie de ses rois. Et on voit comment ils réagissent, s'ils se soumettent, s'ils obéissent à la parole de Dieu ou pas. Donc, ici, c'est la parole de Dieu dans la vie d'Akab qui l'instruit, mais le condamne aussi, le juge. Le livre des rois, on retrouve une expression qui revient régulièrement. Moi, j'appelle les rois le Matthieu de l'Ancien Testament parce que dans Matthieu, on retrouve souvent afin que s'accomplisse telle chose. Il arrive un événement et on nous dit que cet événement est arrivé pour accomplir une prophétie qui avait été faite dans l'Ancien Testament. Ça revient souvent. C'est un refrain, ça, dans Matthieu. Bien, on a la même chose dans le livre des rois. Telle chose arrive afin que s'accomplisse la parole de Dieu annoncée. Puis, c'est comme ça que se termine le chapitre 22 qui est devant nous. Donc, ce chapitre, un et deux rois ont vraiment un thème qui ressort, c'est la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu. Puis, je dirais, il y a un verset qui est clé, il va apparaître à l'écran. Dans 1 Roi 8, verset 56, écoutez bien, c'est Salomon. « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. » Je pense que ça résume bien 1 et 2 Rois. Les bonnes paroles. Pourtant, Acabe dit, il ne prophétise rien de bon sur moi. Non, la parole de Dieu, elle est bonne. Même quand elle nous reprend, puis qu'à nos yeux, ça ne nous semble pas bon, même quand elle nous contredit, puis qu'on n'aime pas ça, toutes les bonnes paroles de Dieu. Et elles se sont accomplies parce que la parole a aussi un rôle d'annoncer ce qui va arriver, comme c'est le cas ici. Alors, dans le texte qui est devant nous, ce qu'on va faire, on va le diviser en deux parties pour nous aider à bien suivre. Premièrement, le mépris d'Acabe pour la parole, dans les premiers versets, et par la suite, le jugement d'Acabe par la parole. Donc, le mépris d'Acabe pour la parole qui se tourne en jugement, le jugement d'Acabe par la parole. Allons-y avec le premier point, le mépris d'Acabe pour la parole. C'est vraiment clair ici dans le texte. Dieu lui parle, il n'écoute pas, il n'en tient pas compte et même résiste. Et vous savez quoi? Ce n'est pas la première fois que Dieu s'adresse à Acabe. Acabe commence à régner au chapitre 16, un roi, chapitre 16. Et à l'instant où il commence à régner, on nous donne quelques détails sur son règne. Il a régné 22 ans, etc. Mais tout de suite, c'est le commencement du ministère d'Élie, le prophète, chapitre 16 aussi. Alors, tout au long de son ministère, Élie était là. Et Élie est intervenu régulièrement dans sa vie pour lui parler au nom de l'Éternel. Tout de suite, quand il a commencé à régner à Acabe, Élie est allé vers lui et il dit au nom de l'Éternel. Ainsi, il parle l'Éternel. Il n'y aura pas de pluie pendant trois ans et demi. Vous connaissez l'histoire. Donc, il n'y a pas eu de pluie. Après trois ans et demi, Élie va voir Acabe et il dit là, il va avoir de la pluie. Et c'est là l'histoire avec les prophètes de Baal. Donc, Acabe avait des prophètes, 400 prophètes de Baal entre autres. Et là, la confrontation d'Élie sur le mont Carmel, vous connaissez l'histoire avec les prophètes de Baal. Mais tout ça devant Acabe, ça lui avait été annoncé au nom de l'Éternel. Voici un repas de pluie. La pluie vient quand Élie prie. Les prophètes de Baal, il y a l'espèce de concours qui fait que ça démontre qu'ils sont des faux prophètes. Puis c'est Élie qui est le vrai prophète de l'Éternel. Puis c'est par sa parole, c'est la parole de l'Éternel. Acabe est conscient de ça. Élie est intervenu une autre fois aussi dans la vie d'Acabe lorsqu'il s'en est pris à Naboth. Il voulait avoir la vigne de Naboth, chapitre 21, c'est juste le chapitre précédent. Puis il a fait mourir de façon vraiment injuste Naboth. Et Élie est allé le voir et il a prononcé un jugement sérieux, grave sur Acabe. Alors, ce n'est pas la première fois ici qu'il entend la parole de l'Éternel. Il l'a entendu par Élie. Non seulement ça, mais au chapitre 20 aussi, il y a un prophète qui lui dit à deux reprises que Dieu va le délivrer. Il y a les Syriens qui viennent attaquer Israël. Ils sont nombreux, ils sont avec 32 rois, il y a une coalition, ils viennent attaquer, c'est trop gros pour Acabe. Et là, il y a un roi qui lui dit, pardon, il y a un prophète qui lui dit, Dieu va te donner la victoire, Acabe. Et il a la victoire parce que Dieu intervient. La parole de Dieu, dans cette occasion, c'est une promesse, une bénédiction pour ce misérable Acabe. À deux reprises, l'année suivante, encore un prophète, il lui dit, les Syriens vont revenir t'attaquer, casse-toi pas la tête, Dieu va te délivrer. Et Dieu le fait. Alors, le prophète n'est pas nommé au chapitre 20, mais en même temps, il y a un autre prophète un peu plus tard qui vient le reprendre parce qu'il a épargné le roi de Syrie. Il n'aurait pas dû le faire et le prophète le reprend sévèrement. Ici, dans le texte qui est devant nous, encore une fois, lui, il se prépare pour la guerre, il veut reprendre une ville, Ramoth, en Galahad. Puis alors qu'il réfléchit là-dessus, il dit à Josaphat, viens-tu avec moi? Puis, let's go, on part. Josaphat dit, wow, 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 minute, on va consulter l'Éternel avant. OK, il fait venir ses 400 faux prophètes. Il y avait 450 prophètes de Baal, il avait été tué par Élie dans l'espèce d'enjeu qui avait eu lieu. Il aurait dû apprendre, mais il y a encore 400 faux prophètes avec lui qui, d'un commun d'accord, lui disent ce qu'il veut entendre. Ah, Akab, tu vas avoir la victoire. Ah, quel beau roi, t'es merveilleux, c'est ça, on va te dire des belles paroles, c'est ça que tu vas entendre. Josaphat entend tout ça, puis c'est un homme de Dieu, Josaphat. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu, ça. Il n'y a pas un prophète de l'Éternel qui pourrait parler au nom de l'Éternel et nous dire la vérité. Ils disent, ah, Akab répond, il y a un miché, mais il ne dit jamais rien de bon. Il ne prophétise pas des choses positives, ce n'est pas agréable. Finalement, il fait venir et il entend la parole de l'Éternel. Mais tout ça pour dire, encore une fois, il est incité à deux reprises par Josaphat, écoute la parole de l'Éternel. Puis, finalement, arrive Miché, un homme de Dieu. Dieu ne lui envoie pas n'importe qui. Il ne lui envoie pas un roseau cassé par le vent qui dit des paroles que le roi veut entendre. Toutes les autres, il s'était mis d'un commun accord pour lui dire des paroles agréables, mais pas Miché. Miché, il dit, je vais dire ce que Dieu me dit de dire. Hey, Miché, parle comme nous. Je vais dire ce que Dieu me dit de dire. Et là, il s'en va vers le roi, puis avec courage. Il y a les 400 prophètes qui sont là, les deux rois. Et ça devait être impressionnant. À la porte de la ville, une grosse cérémonie. Tout le monde est d'un commun accord. Ils sont tous pépés. Ils s'en vont à la guerre. Ils veulent se craquer pour aller avec un esprit positif. Miché s'en va là et il dit, veux-tu l'entendre, la parole de l'Éternel? Et là, il nous dit qu'il a vu, il a eu une vision du concile de Dieu dans le ciel avec ses anges pour trouver une manière de séduire Akab pour qu'il se rende à Ramoth en Galahad pour qu'il y périsse. Puis là, il lui explique, si tes prophètes sont tous d'un commun accord, c'est simplement parce qu'il y a un mauvais esprit qui a été envoyé pour les amener à te prophétiser ce que tu voulais entendre pour que tu puisses te rendre à Ramoth en Galahad et y périr. Vraiment un prophète de Dieu, un homme fidèle, courageux, qui n'a pas de langue de bois, tenace. Il dit, envoyez-le en prison et vous le libérez quand je reviens. Moi, je me serais dessus. J'aurais dit, je n'ai dit assez. Il dit, si tu reviens, ce n'est pas au nom de l'Éternel que j'ai prophétisé. Tu ne reviendras pas. Puis en plus, il dit, ô peuple, écoutez ce que je viens de dire. Un homme qui insiste, courageux, persévérant. Akab aurait dû écouter, mais il l'était, il ne l'a pas fait. Puis si Dieu lui parle ainsi, savez-vous quoi? C'est parce que c'est encore possible pour lui de se repentir. Si Dieu avait dit, c'est fini, Akab, le jugement s'en vient, il va mourir, c'est terminé. Mais non, il envoie encore un de ses meilleurs prophètes pour parler Akab, pour qu'il se repente, pour lui parler, insister encore. Mais Akab n'écoute pas. C'est un homme rebelle, un homme instruit, mais rebelle. Instruit, mais rebelle. Rebelle parce qu'il a mieux écouté ses faux prophètes. Rebelle parce que Dieu lui dit, voici ce qui va t'arriver. Et lui, il pense qu'il peut encore s'échapper en manigançant. Josaphat n'était pas très brillant, vous et moi. Akab lui dit, regarde, moi je m'en vais au combat et je vais me déguiser comme si je suis un soldat comme les autres. Toi, revêt tes habits royaux. Et le roi, de l'autre côté, avait dit, vous en frappez juste un, c'est le roi. Mais Josaphat est la cible idéale, lui. Mais voilà que Josaphat est épargné. Puis Akab, lui, au défaut de la cuirasse, une flèche envoyée, le texte dit, au hasard. Au hasard, le frappe. Mais malgré tout ça, Akab croyait encore qu'il pouvait échapper à la parole de Dieu. Par ses manigances, par ses stratégies humaines. Mais non, il est mort au combat. Il a rejeté Miché. Il l'a envoyé en prison. Il a permis qu'il soit frappé. Il l'a humilié. Un homme pourtant instruit, mais un homme rebelle. Ça nous amène au deuxième point, le jugement d'Akab par la parole de Dieu. Le jugement d'Akab par la parole de Dieu, à partir du verset 29. Ce que Dieu a annoncé, Dieu maintenant va l'accomplir, à partir du verset 29. Donc, le titre, le jugement d'Akab. Akab est jugé par la parole de Dieu. Ça vaut la peine, je veux quand même répondre. Que veut dire cette expression, un jugement par la parole de Dieu? Bien, c'est que, voyez-vous, Dieu parle. Dieu parle. Par sa bouche, annonce, instruit, fait des promesses, bénit. Dieu parle. Mais sa parole se manifeste de différentes façons. Tantôt, c'est une instruction qu'il donne. C'est le sens du mot au verset 5. Quand Joseph a dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète par lequel on peut consulter la parole de l'Éternel? Alors, ce qu'il voulait, c'était une instruction, une direction de la part de Dieu. Comment livrer ce combat-là? Alors, la parole de Dieu, quelquefois, nous instruit, nous dirige, nous donne la sagesse qu'on a besoin. Mais la parole, quand on parle de la parole, des fois aussi, c'est une sentence, un décret, une déclaration, une décision de Dieu qui va s'accomplir sur quelqu'un ou un événement va s'accomplir parce que Dieu l'a déclarée. Elle est exécutoire. C'est le cas au verset 19, quand Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Là, ce n'était plus une instruction. C'était une décision que Dieu avait prise de juger à quatre. Donc, la parole qui tantôt nous instruit, qu'on est mieux de l'écouter, devient une sentence qui va nous condamner, nous juger par la suite. J'ai écrit, je me cite moi-même, j'avais peur de ne pas pouvoir le rendre, alors je me suis créé une citation. Je ne sais pas si ça se fait à quelqu'un qui cite lui-même, mais en tout cas, bien que l'homme ait la possibilité de rejeter l'instruction de la parole de Dieu, il devra inévitablement faire face à la sentence de la parole de Dieu. On reçoit des instructions. On a la liberté de le rejeter ou pas. Mais quand Dieu déclare, là, tu n'as plus le choix. Aucam a rejeté ce que Dieu annonçait, mais ce que Dieu a annoncé est arrivé. D'où le titre du message, il est coûteux de ne pas s'attacher à la parole de Dieu. Un peu comme la loi des hommes. Vous savez, qu'ils comprennent le code civil ou le code criminel, il y a des lois dedans qui sont des lois prescriptives, qui nous disent ce qu'on doit faire, ce que la loi exige de nous. Alors, tu peux faire ton stop ou pas, hein? Tu es libre. La loi dit, voici ce que tu dois faire. Mais dans la loi, il y a aussi une partie qui est punitive. Voici la sentence, voici ce que va recevoir celui qui transgresse la loi. Alors, il va y avoir tant de mois de prison ou autre. Alors, même notre propre loi, tu peux obéir à certaines parties, mais attention, parce que tantôt, tu vas devoir subir les conséquences, puis ça, tu n'auras pas le choix de le subir. Bien, la parole de Dieu a ces deux dimensions, puis on les retrouve ici dans le texte. Dieu a été patient avec Akab. Il l'a interpellé, instruit, repris, averti par sa parole. Mais c'est maintenant le moment que la conséquence, la sentence de Dieu, la parole de Dieu va s'accomplir dans sa vie. Revenons un petit peu à partir du verset 19, cette fameuse vision. À deux reprises, Miché dit, je vois, verset 17, je vois Israël dispersé. Donc, il y a eu une vision. Verset 19, écoute donc la parole de l'Éternel, j'ai vu. Alors, c'est une vision qu'il a eue du trône de Dieu. Et des fois, on est comme chrétien un peu mal à l'aise avec ça. On se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça nous décrit que Dieu est sur son trône dans le ciel. Les anges sont autour de lui. Et là, Dieu dit, qui va séduire Akab pour qu'il se rende à Ramoth, en Galade, puis qu'il y périsse? Hein, Dieu fait ça? Et là, les anges parlent à tour de rôle, puis il y en a un qui dit, ben, peut-être de telle façon, l'autre dit tel autre. Et là, finalement, il y en a un qui dit, ouais, moi, voici ce que je propose. Un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes Akab qui vont le séduire, puis qui vont l'amener à se rendre à Ramoth en Galade, puis il périr. Dieu dit, yes, bonne idée. Il a dit, go, vas-y. Et c'est ce qui va se produire. Et on est, pas vrai, un peu mal à l'aise avec ça. Voyons, il me semble Dieu, c'est un Dieu bon. Comment il peut, je ne sais pas, ça semble contraire avec certains autres passages de l'écriture qui, concernant le mal, entre autres, tout ça. Et je vais juste dire ceci, OK? Suivez-moi bien. OK. Un homme qui résiste. Suivez-moi bien. Moi, j'ai de la misère à me suivre moi-même, là. Suivez-moi bien. Un homme qui résiste, OK, à la parole de Dieu. Ben, Dieu intervient. Une des premières choses qui peut se produire, c'est que quand tu résistes, tu t'endurcis par la suite. Ça, c'est tout à fait naturel. Parce que si Dieu me demande quelque chose, puis ça ne fait pas mon affaire, puis je choisis de ne pas obéir, si je veux être en paix avec ma conscience, il faut que je me justifie, que je rationalise mon comportement. Donc, je me donne des arguments, genre qu'on appelle ça, on se trompe soi-même par des faux raisonnements. Alors, je me crée comme une espèce de pensée blindée qui fait que je peux être en paix, même si c'est faux. On a la capacité de se tromper soi-même. C'est une première forme de jugement qui vient sur quelqu'un qui résiste à Dieu, qui s'endurcit. Première étape, donc, il s'endurcit. Deux, il est ensuite livré à lui-même. Parce que Dieu parle. Dieu parle. Et quand quelqu'un entend la vérité, mais la rejette, en se trompant lui-même, par des faux raisonnements, à un moment donné, Dieu dit, tu veux refuser ma parole? Tu préfères t'écouter toi-même, te fier sur ta propre sagesse? Arrange-toi. Dieu livre. C'est ce qu'il nous dit qu'il a fait dans Romains 1. Les hommes ont connu la vérité par la nature, qu'ils voient qu'il y a un Dieu, la sagesse infiniment, ils voient ça dans la... Mais ils ont rejeté la révélation. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Dieu dit, tu veux t'écouter, tu ne veux pas suivre, vas-y. Dieu les livre à eux-mêmes. Mais, des fois, il y a une étape un peu plus loin. La Bible nous dit que Dieu les livre, un peu plus tard, à des puissances d'égarement. Ça, c'est dans 2 Thessaloniciens aussi, où il nous a dit que certains, Dieu va envoyer des puissances d'égarement pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, afin qu'ils croient aux mensonges. Tu veux croire aux mensonges? Bien, je vais t'en donner. Let's go. C'est les voies que tu veux suivre? Bien, je vais te donner ce que tu as besoin. Et Dieu choisit d'envoyer des puissances d'égarement. La parole l'enseigne. Et l'étape suprême, c'est le jugement qui arrive, soit des fois un jugement sur la terre, des fois un jugement, bien toujours le jugement éternel par la suite. Puis, ce n'est pas toujours dans l'ordre. Je ne veux pas dire que c'est toujours un, deux, trois, quatre. Des fois, Dieu choisit de varier, de changer. Mais on retrouve, grosso modo, ces quatre éléments dans la parole. Donc, pour revenir au texte qui est devant nous, ça ne devrait pas nous troubler. Ce n'est pas Acabe qui dit « Oh, moi, je veux connaître la parole de Dieu. J'aime tellement le Seigneur. » Puis, vite, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Il ne veut rien savoir. Dieu lui a parlé à plusieurs reprises. Il ne veut rien savoir. Il est endurci. Il se donne lui-même des faux prophètes. Il a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et Dieu choisit de le livrer, puis de le livrer à des puissances d'égardement. Et Dieu n'est jamais l'auteur du mal. On s'entend? Dieu n'est jamais l'auteur du mal, mais il utilise des causes secondaires. Ici, c'est des anges, probablement des démons, un peu comme Job, où les démons se présentent devant Dieu, puis disent, est-ce que le diable lui-même se présente, puis il veut tenter Job en disant, si telle chose lui arrive, tu vas voir, il va te maudire en face. Alors, probablement, c'est quelque chose comme ça, mais Dieu utilise des causes secondaires pour livrer les hommes, puis apporter des jugements sur les hommes. Alors, Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il permet, utilise le mal, comme dans nos vies, il le tourne en bien, puis dans la vie de ceux qui ne veulent pas le suivre, que ça tourne à leur malheur. Donc, soyons à l'aise avec ça. Dieu, sans lui-même commettre d'iniquité, il est juste, parfait, toutes ses voies sont justes, il ne commet jamais aucune iniquité, mais il choisit d'utiliser le mal et de laisser les hommes livrer à leur mal. En fait, il a donné à Aqab ce qu'il voulait. Ce n'est pas dur. Donc, Aqab, en le livrant comme ça, finalement, son jugement, il est mort d'une mort violente, lente, d'une mort qui était aussi ingrate, où il s'est retrouvé, son sang a été léché par les chiens dans l'étang où les prostituées se baignaient. C'est infâme. Donc, ce gars-là a eu un jugement et là, le texte n'en parle pas, mais nous, nous le savons à partir du reste de l'Écriture qu'il y a un jugement en plus éternel qui l'attend. Quelques conclusions. Vous allez dire, ouf, ce matin, tu as un message positif pour le début de l'année. Savez-vous quoi? Dernièrement, je planifiais un petit peu pour la prochaine année, qu'est-ce que j'allais pouvoir enseigner. Et je me dis, je vais être honnête, je me suis dit, j'aimerais ça enseigner quelque chose d'un peu plus smooth, positif un petit peu. Alors, je regardais un texte. Finalement, en le regardant, je me dis, ouf, je ne l'avais pas vu comme ça. C'est un texte dur, puis il y a des choses complexes, puis ce n'est pas cool d'entendre nécessairement. Et je luttais, je dis, bon, je l'amène-tu pareil? Puis je suis rendu dans ma lecture à un roi 22. Et ce qui m'a frappé, c'est Miché qui répond, l'éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'éternel dit d'annoncer. Et bon, vous allez l'avoir, ce fameux message, il s'en vient un peu plus tard. Mais vu que ce texte-là m'a touché, bien, j'ai choisi de l'apporter. Et c'est certain que c'est plus agréable comme prédicateur, puis c'est plus agréable comme Église d'avoir des messages qui nous parlent de la grâce, comment Dieu nous aime, puis on est pécheurs, mais on ne s'en fait pas trop, Jésus a pardonné, puis c'est cool, puis c'est le fun, puis tout ça. Et il y a des textes qui enseignent là-dessus, puis laissons ces textes-là nous dire ce qu'ils ont à dire, puis comme prédicateur, puis comme Église, bien, concentrons-nous là-dessus. Mais il y a d'autres textes aussi où Dieu donne des avertissements sur un ton sévère. Bien, les prédicateurs doivent l'amener avec avertissement sur un ton sévère aussi, s'ils veulent rendre la parole de Dieu. Et l'Église doit écouter en disant, ainsi parle l'Éternel. Mais j'en viens, c'était pas dans mon texte, mais quelques conclusions. Bien, mon titre, il y a un coût associé à la parole de Dieu. Il est coûteux de ne pas s'attacher à la parole de Dieu. Il y a un coût, vous allez dire, pour Michée aussi. Il a obéi. Avez-vous vu ce qu'il a payé, lui? Pauvre Michée. Tu sais, il va, il se fait frapper, il se fait mépriser, il est isolé. Tous les autres prophètes d'un commun accord s'entendent. On comprend pourquoi il y avait un esprit derrière eux. Mais lui, il est tout seul, isolé. Comme je dis, il se fait frapper, il se fait envoyer en prison. Il est haï. Le roi Acap dit, je l'haïs, ce gars-là. Il ne dit jamais rien de bon. Il n'est pas positif. C'est pas évident pour lui. Puis, je ne sais pas s'il a sorti de prison parce que le roi avait dit, quand je reviens en vie, sortez-le de prison. Bien, il n'est jamais revenu. Je ne sais pas s'il est sorti, mais ce n'est pas drôle. Il a payé un cher prix, un prix élevé. Mais Acap a payé un prix encore plus élevé. Il est coûteux de ne pas s'attacher à la parole de Dieu. Acap, Michée. Voyez-vous, il y a deux catégories de personnes dans ce monde. On peut les diviser par rapport à la réaction, l'attitude devant la parole de Dieu. Nous, frères et sœurs, Jésus nous dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Ça n'a même pas été donné aux prophètes des autres générations. À vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Jésus dit, mes brebis, là, c'est spécial. Elles entendent ma voix. Je leur ai donné un amour de la vérité pour être sauvés. Eux, les vrais croyants, là, le voile est ôté parce que c'est en Christ qu'il disparaît, deux Corinthiens. Et nous, on peut lire les Écritures puis y voir la gloire de Jésus. Nous, là, il y a quelque chose qui s'est produit fondamentalement dans notre cœur. Nos oreilles, notre cœur ont été circoncis. On est né de nouveau par la parole de Dieu qui continue à nous animer. On a l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Alors, nous, quand on lit la parole, quand on entend la parole de Dieu, ça vient rejoindre quelque chose que Dieu a mis au fond de notre cœur. On a la vie. C'est un premier groupe. Alors, oui, il y a un avertissement qui est là, mais savez-vous quoi? On est ceux que ça frappe le plus, cet avertissement-là, parce qu'on est né de nouveau, parce qu'on craint Dieu, on ne craint que sa parole. Alors, je bénis Dieu pour ce fruit de la nouvelle naissance. Moi, quand je parle à quelqu'un, que je chute la parole, puis que je dis, la parole, la Bible, ça a été écrit par les hommes, puis je me dis, Oh! C'est tragique. C'est tragique. La parole a un effet chez l'enfant de Dieu. Pas parce qu'on n'est plus intelligent. À vous, il vous a été donné. C'est donné, ça. Pas parce qu'on est plus intelligent. Même quand la parole est dure. Jésus enseignait à son époque, puis il y avait des disciples, on nous dit, autour de lui, qui l'ont quitté. Jean VI, le fameux texte sur le pain de vie, là. Ils l'ont quitté. Puis là, les apôtres sont allés vers Jésus, puis ils ont dit, Seigneur, la parole que tu dis est dure. Parce que ce n'est pas toujours facile ce que la Bible nous dit, nous demande. Ça contredit nos pensées souvent, ce qu'on voudrait, nos désirs. Mais quand les disciples ont dit, Seigneur, ta parole est dure, il a dit, vous ne voulez pas partir avec eux? Vous aussi? Qu'est-ce que Pierre a répondu? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. On a été séduits par ta parole, gagnés par ta parole, même dans les moments difficiles, même quand la parole des fois nous trouble. À qui irions-nous, Seigneur? On reconnaît que c'est les paroles de la vie. Mais il y a un accable qui lui se donne une foule de docteurs, qui a la démangeaison d'entendre des choses agréables, qui rejette la parole de Dieu, le porte-parole de Dieu, qui rejette Dieu lui-même. Jérémie décrit bien ce genre de personnes. Il dit, voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. David dit, ô combien j'aime ta parole. Combien j'aime ta parole. Elle est pour moi tout l'objet de ma méditation, tout le jour. Il dit, il y en a d'autres que la parole, c'est un opprobre. Il n'y trouve aucun plaisir. Deuxième point que je veux dire en conclusion, c'est qu'il est vraiment nécessaire de s'attacher à la parole et souligner fermement. Fermement. Pourquoi il faut être ferme? Parce que vous allez être isolés. Vous êtes des marginaux, vous autres. Sérieux, la société va vous considérer comme des gens, il manque quelque chose pour croire à ça. Vous croyez à la création? La parole de Dieu qui enseigne, qui a eu un déluge, voyons donc, qui enseigne des choses sur le rôle de l'homme, de la femme, le mariage, hein? Vous croyez ça, coudonc, quel genre d'énergumène que vous êtes? Vous allez être marginalisés. Comme Miché l'a été. Il y a plusieurs opposants. Puis comme les faux prophètes qui s'entendaient, c'est étonnant comment il y a un message unanime de notre société. Peu importe, à la télévision, par la science, dans les écoles, tout ça, il y a un message unanime. Pourquoi vous pensez que c'est tout le même message? Où on est autonome, il faut s'écouter soi-même. Dieu, la religion, c'est chez vous tout seul, puis ne prends pas trop ça au sérieux. C'est des radicaux, c'est des malades. Les gens qui s'attachent à Dieu, ils sont dangereux. Tantôt, on va devoir les enfermer. Pourquoi il y a unanimité? Bien, il y avait unanimité dans ce temps-là. Puis, Misha a expliqué pourquoi. Il y a des esprits derrière tout cela. Il y a plusieurs opposants. Puis, ce qui est confondant dans le texte ici, c'est que ces faux prophètes, ils disaient, ainsi parle qui? L'Éternel. Voyons, l'Éternel ne vous a pas envoyé, vous autres. Pourquoi vous dites ça, ainsi parle l'Éternel? L'Éternel va te délivrer. Vous savez, le message n'est jamais grossier. Le message des faux prophètes n'est jamais grossier. 100 % faux. Il y a une bonne partie qui est de la vérité, puis c'est là qu'il fait que c'est difficile à discerner. Les gens vont dire, je comprends, pauvre accable. Ça n'était pas facile pour lui de discerner le vrai du faux là-dedans. Il s'est allivré à ça, alors ça, c'est son problème. Mais nous, on connaît mieux que ça. Et on connaît la parole de Dieu. Et ce n'est pas bien dur de voir que Michée, il n'avait pas le même cœur que ces faux prophètes-là, qui, eux, voulaient plaire au roi, voulaient gagner la faveur du roi, s'entendaient avant ensemble, tout cela, alors que Michée est un homme courageux, prêt à payer le prix. Il y a un monde. C'est celui qui connaît Dieu. Même Josaphat, qui n'était pas fort fort, sérieusement, quand on lit son histoire, il est un petit peu plus positif dans le livre des chroniques. Ici, ce n'est pas fort fort son affaire. Le gars, il dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'éternel? Il discerne que ce n'est pas des prophètes de l'éternel. Il dit, est-ce qu'il n'y en a pas un qui pourrait parler au nom de l'éternel? On fait venir Michée. Il dit, ah, content, il est bien content. Pourquoi tu n'obéis pas? C'est en dessin. Hein? Il le fait venir, puis il n'écoute pas. Il ne s'en va à la gare. Il ne se déguise pas, lui. Et dans le livre parallèle, dans deux chroniques, chapitre 18, il est repris sévèrement à cause de ça. Je pense que c'est un véritable croyant, comme quelques-uns, comme nous souvent, naïfs. Assez de discernement pour reconnaître, pas assez de discernement pour obéir. Donc, il est nécessaire de s'attacher fermement parce que peu y sont attachés. Il est nécessaire de s'y attacher fermement aussi à la parole parce qu'il y a danger de tomber dans le formalisme. Pourquoi Josaphat a demandé, c'est lui, là, à un moment donné, il allume, il dit, « Hé, à Cabre, on n'ira pas à la guerre sans consulter, sans faire venir l'Éternel, là. » Il n'en tient pas compte, par exemple. Pourquoi? Bien, c'était une formalité, c'était un rituel que quand le roi allait à la guerre, il faisait venir un prophète pour stimuler ses troupes. Puis, c'était comme ça. Étape 1, tu passes en revue tes troupes. Deuxièmement, tu fais venir un prophète, 3. Puis, lui, il était rendu à l'étape 2, il le fait venir. Mais, c'est tellement facile pour nous de tomber dans le formalisme, dans l'obligatoire, hein, sans tenir compte. On vient le dimanche, semaine après semaine. Si on ne vient pas, qu'est-ce que les gens de l'Église vont dire? Mes propres enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire si je ne vais pas? Tu sais, il faut que je sois un modèle pour eux. Mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire si je ne viens pas? de tomber dans une espèce, pour toutes sortes d'autres raisons, alors que dans la semaine, je ne lis pas peut-être l'Écriture. Il y a un danger de tomber dans le formalisme, dans le légalisme, dans l'obligatoire. Puis, finalement, il est important de s'attacher fermement à la parole de Dieu parce que, par nature, on aime ça, faire les choses à notre façon. On aime ça, entendre des choses agréables. On n'aime pas se faire reprendre. On aime suivre les désirs de notre propre cœur. Puis, la Bible nous confronte constamment. Je la lis. C'est coudonc. Je comprends. Pourquoi vous pensez qu'Acap dit, il ne prophétise jamais rien de bon? Miché. Si vous assistez à une église et qu'on vous dit toujours ce que vous voulez entendre, je ne suis pas sûr que c'est la parole de Dieu qui est enseignée. Si la manière dont vous lisez la Bible, c'est toujours les points. Vous soulignez les beaux versets en jaune qui sont positifs. Les autres, vous les passez rapidement. Je ne suis pas sûr que vous lisez de la bonne manière. Acap avait raison dans un sens. C'est vrai que la Bible, des fois, à nos yeux, parce qu'on aime faire ce qui nous plaît, puis parce qu'elle nous reprend, puis qu'on n'aime pas être repris, des fois, on nous dit, la Bible, elle ne nous dit pas toujours des bonnes choses. Mais il y a tort parce que c'est toujours bon pour nous. Il m'est bon d'être repris. Il m'est bon d'être humilié. Parce que je, sans ça, je vais me perdre, me tromper, mais je n'ai pas la sagesse. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à conduire ses pas. C'est la parole de Dieu qui doit le faire. Donc, persévérons dans la prochaine année. Comme les disciples, dans les actes des apôtres, on dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, les prières, puis la fraction du pain. Persévérer implique qu'il y a des difficultés. Si je dois persévérer dans la prière, c'est parce que des fois, c'est plus dur. Si je dois persévérer dans l'amour, c'est parce que c'est plus dur d'aimer, parce que les gens ne sont pas toujours gentils. Puis si je dois persévérer dans la parole, dans l'enseignement des apôtres, c'est parce que ce n'est pas toujours facile. Ô, que Dieu nous donne de nous attacher fermement, frères et sœurs, à la parole de Dieu dans la prochaine année, puis pas juste la prochaine année. Le temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre, de nous y attacher. Amen. Prions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada